Ils étaient des centaines de personnes, militaires et civiles, à prendre part à la randonnée pédestre des forces armées. Les randonneurs ont pris le départ au Comzone avant de sillonner les artères de la ville de Ziegenchor. Cette activité, qui marque le démarrage de la journée des forces armées, s'inscrit dans la dynamique du raffermissement des liens entre l'armée et les populations. Je suis venu répondre à l'invitation du colonel commandant de la zone militaire numéro 6, qui a organisé cette randonnée pédestre en perspective de la célébration de la journée des forces armées. Alors, le faisant, j'ai voulu manifester la satisfaction des autorités publiques par rapport au travail abattu par les forces de défense et de sécurité en général, et celles-là qui sont dans la région de Ziegenchor en particulier. Le dire, le manifester, mais également inviter la population à adhérer aux actions de nos forces de défense et de sécurité. Parce que tout ce qu'elles font, c'est dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Alors, donc, c'est fort de cela que je réponds avec plaisir à cette invitation et souhaiterais en profiter pour féliciter le colonel commandant de la zone militaire numéro 6 d'avoir pris cette initiative, mais le féliciter également pour le rôle que l'armée joue dans le cadre de la préservation de nos ressources naturelles. Vous savez, le chef de l'État l'a dit, il a même envoyé une délégation ministérielle venir nous en entretenir. Et depuis lors, nous avons constaté d'excellents résultats dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite de nos forêts illicites du bois. Et cela également, je crois que nous le devons à l'armée, à la gendarmerie, au José Forêt, à la police, qui ont aussi travaillé dans la communion, travaillé en parfaite synergie pour aboutir à ces résultats. Donc voilà ce que j'ai voulu symboliser et manifester à travers ma participation à cette marche. Nous saisissons l'occasion aussi pour mener parallèlement des activités de communion avec la population de Ziguenshor, de communion avec les forces de défense et de sécurité, et de communion avec l'administration qui est dans la région de Ziguenshor. Et à ce titre, d'ailleurs, je remercie beaucoup le gouverneur d'avoir bien voulu venir, d'avoir participé à cette marche et répondre à notre invitation. Après la randonnée pédestre, place au don de sang pour essayer de combler le déficit qui sévit dans la plupart des hôpitaux. Pour rappel, selon le Centre national de transfusion sanguine, le Sénégal a enregistré un déficit de 68 000 poches de sang en 2015.